Cité 1 s'arrête aujourd'hui à l'hôtel de région Montrochet. Il poursuivra son trajet jusqu'à Debourg dès février 2014. L'extrémité du cours Charlemagne est aujourd'hui en travaux pour accueillir le tramway. Les rails sont déjà installés jusqu'au musée des Confuences. On a démarré par la pose de ce qu'on appelle des ogets, ce sont des éléments préfabriqués sur lesquels on vient poser les rails qui sont bétonnés. Et donc on voit, vous voyez sur les images, on voit une épaisseur qui sera remplie par de la terre végétale sur laquelle en fin d'année on viendra mettre toutes les essences qui constitueront la plateforme végétale. Reste ensuite à terminer la voirie de chaque côté des voies tramway pour rétablir la circulation dans les deux sens sur Charlemagne en juillet 2013. Après le musée des Confuences, le théâtre traversera le Rhône sur le pont Raymond-Barre. L'ouvrage pour l'instant n'est pas encore visible, mais déjà deux chantiers émergent du Rhône. C'est ici que l'on creuse les fondations et que l'on érige les deux piles qui soutiendront les éléments du pont. Un des grands objectifs intermédiaires avant l'ouverture du pont, c'est la pose du tablier, notamment la travée centrale qui fait 170 mètres de long, 17 mètres de large, 17 mètres de haut, qui va être amenée par une barge et posée sur une période très courte, le 1er juillet. On va couper la navigation pendant 30 heures sur le Rhône pour pouvoir poser ce tablier central sur les deux piles qui auront été réalisées. Le T1 continuera ensuite son trajet sur l'avenue de Bourg. Ici, les voiries sont presque terminées et la plateforme tramway est en cours de réalisation, avec notamment un revêtement minéral anti-bruit à proximité des habitations. L'avenue reste en sens unique jusqu'en juillet 2013 pour optimiser le temps d'intervention des pompiers de la caserne de Bourg. On s'est rapidement aperçu qu'avec les travaux, il y avait des difficultés pour les pompiers d'accéder aux différents sites, ils avaient des temps qui s'étaient rallongés. Donc à leur demande, on a été obligés de passer en sens unique de cours, en réservant une voie bus qui est empruntée par les services de secours et une voie pour la circulation. Tout au long des 2,3 kilomètres de nouvelles lignes, les travaux sont menés dans les temps. T1 rejoindra Montrocher à Debourg en février 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada